Bon, on a parlé de plusieurs points aujourd'hui. D'abord, tu m'as inculqué la notion de e-commerce, que c'était une sorte de commerce en ligne. Et après, on a parlé de community management. C'était une personne en charge d'administrer et de gérer des panches web. Le style était beaucoup plus focalisé dans la recherche de la clientèle également. Bon, on a aussi parlé de social media et social media management. C'est le chef du community management, c'est lui qui est en tête des projets. Voilà, il y a la stratégie. Maintenant, on a parlé proprement du marketing digital. On a dit que c'était un ensemble de méthodes et de pratiques du marketing sur Internet. Donc, ça nous permettait d'influencer, d'être influencé en fait sur les réseaux sociaux. Et dans cela, il y avait l'optimisation du commerce en ligne, qui est en quelque sorte le e-commerce. D'accord, oui, le commerce électronique, voilà. Le commerce électronique, bon, il faut apporter une précision à cette partie-là. Je veux simplement dire que c'est un ensemble de outils marketing. Ce n'est pas ce genre d'outils et des techniques qui permettent de vendre en ligne. Il te permet de vendre en ligne grâce à un support. Le commerce électronique, ok, d'accord. Là, on pouvait développer le commerce en ligne, on a dit que c'était un ensemble de trafils. C'est-à-dire les moteurs de recherche qui devaient nous permettre d'accéder au site. Il fallait ? Et on a parlé, grâce au support numérique. Le support numérique, ils étaient divisés en trois catégories. Les terminaux, les logiciels et le réseau proprement, on a dit. Les terminaux, ça pouvait être les téléphones portables, les podcasts, qui étaient des émissions diffusées. Puis on pouvait mettre à la suite d'un séminaire, sur un petit comme ça. Une émission en ligne. Oui, et on a dit également que, on a également parlé des enjeux, des enjeux du marketing, du commerce, du marketing digital en fait. Donc, pourquoi le marketing digital en fait ? C'est parce que, de nous, beaucoup de personnes ne sont pas sur le temps en fait, sur Internet, sur le téléphone et tout. Et que c'est à partir de là qu'on peut cibler la plus grande clientèle. On a donné les exemples, par exemple, comme dans le monde, par exemple, Facebook, qui avait en lui 7 milliards d'abonnés. Et qu'au Cameroun, ils regroupaient 3,5 millions d'abonnés. Oui, super. Donc, si on pouvait percer par là. Oui, ils disaient sur cette cible de la rue et cibler, de ce côté-là. Bon. On a parlé également du taux de pénétration de l'Internet au Cameroun qui atteint 30% en 2020. Oui, super. Avec 7,8% de la population qui suivait les réseaux sociaux. Bref, on a aussi donné, on a aussi classé en fait les applications qui étaient les plus utilisées. On a dit Facebook en premier que vous avez 3,5 millions d'abonnés. Ensuite, LinkedIn. 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 Avec 500, avec 470 millions. Ouais. Oui. Il y en a avec LinkedIn qui dit que c'était une application pour le learning, l'éducation en ligne et également pour le recrutement, etc. Ouais. Ouais. Ensuite, on a classé en troisième position Instagram. Ouais. Avec 570 millions et par la fin, tu étais avec 110 millions d'abonnés. Et maintenant, je ne sais pas, en général sur Internet au Cameroun, on avait 570 millions d'abonnés. Ouais, ouais. Nouvellement abonné. Super. Moi, je pense que tu as très, très bien noté. Je n'ai rien à dire. Je pense que tu vas entrer de faire la synthèse de tout ça. C'est que tu as noté déjà bien. Je ne sais pas, j'ai une question à te poser sur le cursus de formation. Qu'est-ce que tu as retenu du cursus de formation? Bon, c'était divisé en trois. D'abord, la base. Ensuite, mes canaux digitaux. Oui, oui. T'es-à-dire que les bâchouets, les moteurs, les moteurs de recherche et pas la forme. Comment est-ce qu'on pouvait créer par nous-mêmes nos propres pâchouets? Ça, c'est le module de base qui contient ces trois pouvoirs. Et par la suite, maintenant, il y a les cours qui concernent la communication et maintenant, plus courant, la publicité, la stratégie. Voilà. Ok, je veux dire merci d'être venu. Et puis, on va faire un coucou à tous nos internautes. Et merci à toi, Brenda, d'avoir été là présente. Et puis, à la prochaine. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada